Mardi Cinéma, nous nous rondons au Cinématographe au Casino de Montbenon à Lausanne avec notre invité ce matin, Gisèle Janouzi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous ce matin. Oui Philippe, le Cinématographe, c'est cette petite salle mythique située au Casino de Montbenon, longtemps exploitée par la Cinématech Suisse et qui est à reprise il y a un mois par un quatuor bien décidée à promouvoir les diversités et à défendre le cinéma indépendant. Gisèle Janouzi, bonjour. Alors, est-ce que cette introduction vous convient à la mise en avant des diversités et la défense du cinéma indépendant ? Est-ce que c'est deux qualités pour définir votre salle qui vous conviennent ? Bonjour, merci de me recevoir. Oui, ça nous tient à cœur à toute l'équipe de valoriser le cinéma indépendant, mais surtout de mettre en avant des contenus qui puissent parler au plus grand nombre, d'avoir un panel le plus large possible de spectateuristes. Et ça passe aussi par donner la voie, disons, de programmer des films qui soient réalisés par des personnes aussi dont les voix sortent peut-être des normes et qui ont différentes choses à mettre en avant. Vous formez une équipe de programmation avec Feil Cortési et Alice Riva. Comment est-ce trio de programmateuristes et surtout ce projet de reprise de cette salle ? Comment vous êtes arrivée à reprendre cette salle ? Alors, on a commencé par travailler en binôme, deux binômes qui se connaissaient individuellement. Et c'est une amie en commun qui nous a fait nous retrouver. Et on s'est rendu compte à ce moment-là, non seulement qu'on partageait des visions similaires sur la façon de reprendre l'exploitation d'un cinéma, mais aussi qu'on avait des compétences et des envies complémentaires pour ce projet. Et c'est comme ça que s'est construit l'équipe. Et on a travaillé depuis l'appel à projet lancé par la Ville en printemps dernier, plusieurs mois sur le dossier d'exploitation, sur le projet culturel, pour finalement reprendre le cinéma qui a ouvert le 20 mars dernier. Oui, il y a tout juste un mois, le cinéma a ouvert. Est-ce que la proposition de programmation, du coup, va être essentiellement pointue, réservée aux cinéphiles ? Ou est-ce que vous allez aussi tendre vers le grand public avec des propositions plus accessibles ? Alors, on veut une programmation qui s'adresse au cinéphile, mais au sens très large, c'est-à-dire toute personne qui aime le cinéma, qui a envie de découvrir des films, qui aurait sa curiosité titillée par tel ou tel sujet, par tel ou tel réalisateuriste. Donc, on n'a pas envie d'une programmation qui soit niche. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a des films plus larges, plus grands publics, mais sans mettre de côté ce qu'on estime être des sujets importants, des sujets de qualité. Je pense notamment au film Levante de Lila Hala qu'on a actuellement en salle et encore pendant, en tout cas, une semaine. Dépêchez-vous de venir le voir. C'est un film qui aborde un sujet politique important, le droit, le non-droit à l'avortement au Brésil. Et c'est un film magnifique, très coloré, avec des musiques très pop, qui parlent de sororité, d'alléphité et de courage aussi. Oui, alors c'est vrai que vous avez proposé à l'affiche plusieurs propositions très fortes. Vous avez évoqué Levante de Lila Hala. Il y a aussi le bouleversant augmentaire de Christine Angot, une famille. Il y a les chroniques de Téhéran actuellement à l'affiche d'Ali Asgari. On a l'impression qu'il y a une proposition de cinéma militant, engagé en tout cas, activiste. Est-ce que vous pensez que le cinéma peut faire bouger les choses quand on regarde un film ? Est-ce qu'on peut changer des mentalités, des esprits ? Est-ce qu'on peut faire réagir la société avec le cinéma ? Je pense en tout cas que le cinéma fait partie des choses qui peuvent forger, construire, faire bouger nos imaginaires. Et c'est aussi en ça qu'on compte sur des films qui sont engagés, qui ont des choses à dire et avec des réalisateuristes qui ont peut-être des voix multiples et issues parfois de minorités. Oui, vous avez mis notamment à l'avant pour votre début de programmation la cinéaste Hélène Naveriani, prix du meilleur film suisse de l'année avec Blackbird, Blackbird, Blackberry. Vous vous en profitez aussi pour proposer son film précédent, Wet's End. Qu'est-ce qui vous a séduit ? Qu'est-ce qui vous fascine dans le cinéma d'Hélène Naveriani ? Alors, les trois que nous sommes à la programmation, on a vraiment un grand amour pour le cinéma d'Hélène Naveriani. Je pense que ce qui me touche particulièrement, c'est le fait que ce soit des personnages marginalisés, souvent solitaires, qui soient mis en avant avec beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse. Et aussi que les personnages qui, de base, sont souvent isolés, fassent corps et se solidarisent entre personnes marginales pour finalement faire un peu bouger les lignes dans des milieux qui peuvent être hostiles, violents, difficiles. Je pense notamment dans le film Wet's End, que je vous recommande vraiment de voir, à l'homophobie vraiment dévastatrice qui est omniprésente dans le village géorgien dans lequel se passe le récit. Eh bien, les personnages se solidarisent et finalement, il y a quelque chose de très beau qui se passe et il y a même une grande lueur d'espoir. C'est en ça que, en tout cas, le cinéma d'Hélène a la capacité, je pense, de donner de l'espoir là où ça peut être très sombre et très difficile. Alors, Blackberry, prix du cinéma suisse 2024. Alors, c'est un film sans acteur ni actrice suisse, réalisé par une personne cinéaste géorgienne et tournée en Géorgie. Face à lui, il y avait Bison de Pierre Monard, La Voix royale de Frédéric Mermou, L'amour du monde de Génaas ou Laissez-moi de Maxime Rapat, des propositions fortes de cinéma suisse qui se passent en Suisse avec des acteurs et des actrices suisses. Est-ce que ça ne vous chiffonne pas un peu ? Moi, personnellement, ça m'a un petit peu chiffonné. En effet, il y avait des belles propositions. Il y avait plein de beaux films en compétition cette année. Comme vous le savez, mais on a tendance à l'oublier, un film, c'est toute une équipe. Une équipe qui est composée de spécialistes de son, spécialistes de lumière, de montereuses, de producteurisses. En l'occurrence, dans le film réalisé par Elené Naveriani, on a une monteuse suisse, on a une coproduction suisse et plein de personnes qui ont participé et de manière qui n'est pas des moindres au film qui sont suisses. Il faut aussi rappeler qu'Elené a fait ses études à Genève, à la Haide. C'est une personne qui vit en grande partie en Suisse et qui a une forte attache au pays. Donc, je ne remettrai pas forcément en question le prix remporté par son film, qui est absolument magnifique, qui fait preuve de courage en montrant la sexualité d'un personnage âgé de 50 ans de manière douce et magnifique. C'est un film qui parle d'amour et d'autodétermination que je vous encourage aussi à venir voir au cinématographe. Et puis Thomas, elle connaît ma tata. Mais oui. Merci Gisèle Yannouzi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Les horaires des projections pour le cinématographe, justement pour celles et ceux qui désirent venir, où c'est qu'on peut avoir toutes ces infos ? Alors, vous trouvez toutes les informations sur notre site internet lecinematographe.ch. On a aussi une page Instagram et Facebook qui est mise à jour très régulièrement. Vous le trouvez sous le même nom. Et par rapport aux horaires, on a ouvert tous les jours. Le mercredi, le samedi et le dimanche, à 15h déjà. Et les autres jours, à 18h et à 20h30, on a des séances tous les jours. Vous avez gardé les mêmes horaires que la cinémathèque. C'est très bien. Presque. Oui, probablement. Prenez soin du cinématographe, alors. Et à très bientôt. J'en prends bien soin et l'équipe aussi. Merci beaucoup. Aime le Média Aime le Média Aime le Média